100% Foot Anglais, le podcast sur la culture foot anglaise qui sent bon le kick and rush et le fish and chips. Bonjour à tous, vous êtes avec Bruno Constant et c'est le podcast 100% Foot Anglais, saison 13, épisode 1. Et je suis évidemment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast 100% Foot Anglais, après cette coupure estivale. Ravi également de retrouver certains d'entre vous qui m'ont déjà envoyé des messages, qui étaient impatients de retrouver le podcast. Merci évidemment encore de votre soutien, de votre fidélité pour cette nouvelle saison qui s'ouvre dès ce vendredi, puisque la Première Ligue reprend ses droits vendredi. Je n'avais pas fait de débrief du Community Shield, qui a vu la victoire de Manchester City au tir au but face à son rival mancunien United. Tout simplement parce que j'avais déjà besoin d'une bonne coupure, après l'Euro, après la longue saison de Première Ligue et après l'Euro, qui nous avait emmené jusqu'à la finale avec l'équipe d'Angleterre et même un peu au-delà, avec la démission de Garrett Southgate. Et puis, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, je me suis aussi laissé porter par la ferveur des Jeux Olympiques, qui ont été absolument remarquables. Ça fait beaucoup de bien, je trouve, un peu à l'extérieur du monde du football, de retrouver cette simplicité, cette communion entre les supporters. Il n'y avait pas de club, simplement la passion du sport et même des disciplines qu'on n'imaginait pas. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu leurs enfants ou leurs petits-neveux ou des gens autour de vous vous solliciter pour jouer au tennis de table, par exemple. Il faut croire que les frères Lebrun ont fait des émules. En tout cas, voilà, moi j'ai passé un bon été. J'espère que vous aussi, peut-être que vous êtes encore en vacances, peut-être que vous êtes déjà de retour au travail comme moi. En tout cas, profitez bien, puisque la Première Ligue reprend dès ce week-end. Il s'est passé d'ailleurs des choses durant cette intersaison. Et je commencerai même par une information majeure avec la nomination de Lee Carley à la tête de l'équipe d'Angleterre en tant que nouveau sélectionneur intérimaire. Je rappelle que Garrett Southgate avait donné sa démission après l'Euro. Lee Carley a été nommé par la Fédération Anglaise pour les matchs de septembre en Ligue des Nations. Je rappelle que l'Angleterre a été reversée en Ligue B de cette Ligue des Nations. Évidemment, le temps de trouver un successeur à Garrett Southgate, puisqu'il y a pas mal de noms qui ont circulé. Guardiola, Potter, Lampard, Eddie Howe de Newcastle. Mais plus Maurizio Pochettino qui a accepté le poste de sélectionneur des États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde, à moins que Lee Carley ne convainque la Fédération Anglaise comme ça s'était déjà passé pour un certain Garrett Southgate. Il faut se rappeler que Southgate, qui avait été nommé en septembre 2016 après la démission forcée de Sam Allardyce, avait été nommé d'abord en intérimaire pour quatre rencontres. Et il avait fini par convaincre ses dirigeants, les dirigeants de la Fédération Anglaise, de le nommer à temps plein après ses résultats, après surtout la démonstration de sa méthodologie. Et au final, Southgate est resté huit ans. C'est le sélectionneur qui a obtenu les meilleurs résultats en tournoi majeur depuis Sir Alf Ramsey, vainqueur évidemment de la Coupe du Monde 66. Donc pourquoi pas donner sa chance à Lee Carley, qui n'est pas un inconnu évidemment de la Fédération Anglaise. C'est un Irlandais d'abord à la tête des Three Lions, ce qui peut être une surprise, puisque Carley a obtenu 40 sélections en tant que joueur avec la République d'Irlande. C'est un ancien joueur de Première Ligue, qui est passé notamment par Derby Conti et Everton, 17 ans de carrière quand même, c'est pas rien. Et puis il a basculé dans le monde des entraîneurs, en prenant tour à tour charge de Coventry, Brentford, Birmingham en tant qu'intérimaire. Et puis il est devenu sélectionneur des moins de 20 ans de l'Angleterre en 2020, et puis de la sélection des U21, des Espoirs, avec qui il a remporté l'été dernier l'Euro Espoir. C'était une première pour l'Angleterre en 39 ans, un succès notamment remporté à l'aide de Cole Palmer, dont c'était les premiers pas marquants de Cole Palmer dans cette saison 2023-2024. Voilà, les deux premiers matchs de l'Angleterre au mois de septembre, ça sera notamment à Dublin d'ailleurs, pour l'Ikarsley, un derby face à la République d'Irlande, et puis la réception de la Finlande trois jours plus tard. Voilà, c'était l'actuel sélectionneur des U21, avec qui il a pratiqué un jeu assez spectaculaire et très offensif. Et on voit dans cette nomination, quelque part, les suites du succès de Luis Duelafuente étaient avec l'Espagne vainqueur de l'Euro, puisque ça avait été un choix fort de la fédération espagnole en nommant le sélectionneur des U21, donc quelqu'un qui est issu du giron fédéral, qui avait remporté plusieurs titres avec les équipes de jeunes, avant de reprendre brillamment la succession de Luis Enrique. Et c'est vrai que le sacre de l'Euro, quelque part, a porté un différent modèle de sélectionneur par rapport à dédié Deschamps ou d'autres sélectionneurs majeurs, comme Nagelsmann, des entraîneurs plus réputés en tant que club. Donc c'est aussi une idée qui émergeait dans la tête des dirigeants de la fédération anglaise, et si Lee Carsley pouvait être le nouveau Luis Duelafuente, c'est pas impossible non plus. Néanmoins, la priorité des dirigeants serait encore Pep Guardiola. Et je vous évoquerai Guardiola et Manchester City un peu plus tard dans ce podcast, puisqu'il peut y avoir des suites sur l'avenir de Pep Guardiola. Allez, on attaque avec la saison de Première Ligue, toujours plus compétitive. On a d'abord eu le célèbre Big Four anglais, puis le Big Five, puis un Top 6, et maintenant un Top 8, avec les qualifications successives pour la Ligue des Champions de Newcastle, puis Aston Villa. Oubliez les matchs de préparation, oubliez le Community Shield, qui a vu United bousculer City, mais craquer au tir au but. Seule la Première Ligue est révélatrice du réel niveau des équipes, et ça commence ce week-end, dès vendredi, avec un Manchester United-Fulham au programme. Samedi, on aura les rencontres suivantes. Liverpool qui se déplace chez le promu Ipswich Town, Arsenal qui accueille Wolverhampton, Everton affrontera Brighton, Newcastle accueille Southampton, Nottingham Forest opposé à Bournemouth, et enfin West Ham accueillera Aston Villa. Dimanche, Brentford affrontera Crystal Palace, Manchester City se déplacera à Chelsea, et enfin lundi, Leicester, de retour en Première Ligue, accueille Tottenham. Voilà pour le programme. On nous promet également moins de VAR, moins de mains stupides, moins de temps additionnel, et donc plus de spectacles, a priori. Mais qui succédera à Manchester City en mai prochain ? On prend les mêmes, et on recommence. C'est la question à City, sacré champion d'Angleterre, pour la quatrième fois de suite, une première dans l'histoire de la Première Ligue. City sera évidemment encore une fois le grand favori de la course au titre, 2024-2025. Mais, et il y a un mais, je dirais même qu'il y a plusieurs mais. Le club arrive peut-être à la fin d'une ère, l'ère Guardiola, en fin de contrat en juin prochain, la fin de l'ère Kevin De Bruyne, 33 ans, également en fin de contrat en juin prochain, et toujours ouvert à un départ en Arabie Saoudite. Et plus encore, si l'enquête sur les 115 accusations portées sur le club par la Première Ligue arrive à conclusion d'une lourde sanction, et il y a du nouveau, je l'évoquerai un peu plus tard dans le podcast. City a remporté le Community Shield face à son voisin Manchester United au tir au but, mais on a bien vu que City n'était pas encore tout à fait prêt. Pep Guardiola avait prévenu que son équipe ne serait pas prête pour le Community Shield et ne serait pas non plus pour la reprise de la Première Ligue à Chelsea ce week-end. Un déplacement périlleux à Stamford Bridge, ça a évidemment compliqué la tâche de Pep Guardiola. Ça s'est vu lors du Community Shield, malgré la victoire au tir au but, notamment grâce au pénalty d'Ederson, son gardien. Beaucoup de cadres manquaient à l'appel, tous revenus tardivement de vacances après avoir atteint notamment la finale de l'Euro ou les demi-finales. Je pense évidemment aux finalistes anglais, Kai Walker, John Stones, Phil Foden, mais également Rodri, vainqueur avec l'Espagne. On a vu que Bernardo Silva, Nathanaque et Kevin De Bruyne étaient entrés en toute fin de match de ce Community Shield, même si Erling Haaland, lui, était bien présent dès le coup d'envoi. Et évidemment, il n'a pas participé à l'Euro, il a pu se reposer, et ce sera évidemment une force importante pour ce début de saison des Citizanes. Je pensais également à Jack Grealish, qui a été privé d'Euro par Gareth Southgate et qui sera forcément un peu revanchard. Il a également une dernière saison à se faire pardonner. D'un point de vue général, sur le marché des transferts, le club s'est montré peu actif. Seul le jeune Brésilien de 20 ans, Savigno, passé par trois clubs satellites de City, je le rappelle, est arrivé pour 25 millions d'euros. Il a d'ailleurs fait ses premiers pas en compétition officielle lors de ce Community Shield. En revanche, City a retenu Ederson, son gardien, qui était proche d'un départ en Arabie Saoudite. Il a été convaincu de rester par Guardiola. Bernardo Silva, dont on ne parle même plus du départ, un temps évoqué au PSG ou à Barcelone. Et puis Kevin De Bruyne, qui lui, s'était penché. Il était ouvert à un départ en Arabie Saoudite. Il est toujours là. Et ça serait évidemment une bonne nouvelle pour le club, même s'il a eu 33 ans cet été. Et on a vu que, notamment la saison passée, il y a eu pas mal de blessures. Il y a toujours des interrogations, des inquiétudes sur l'état de santé de Kevin De Bruyne et de savoir si on n'arrive pas un peu au bout de l'histoire Kevin De Bruyne avec Manchester City. Mais surtout, le club a vu le départ surprise de Julian Alvarez. Et ça, ce n'était pas prévu. C'est la seule doublure d'Erling Haaland en pointe. C'est un joueur polyvalent, talentueux évidemment, mais qui souhaitait davantage de temps de jeu et que City a été disposé à lâcher. Il se dit que Pep Guardela n'était pas content que le joueur participe aux Jeux Olympiques avec l'Argentine, ce qui retardait, quoi qu'il arrive, son retour à la compétition. Et puis surtout, City a reçu une offre extrêmement alléchante de près de 100 millions d'euros de la part de l'Atletico Madrid, 100 millions bonus compris. Et City, on le sait, dans ces cas-là, ils sont assez pragmatiques. Quand ils ont une grosse offre, ils n'hésitent pas à lâcher le joueur pour réinvestir dans leur effectif. Néanmoins, le secteur offensif de City reste fourni. On pense notamment à Phil Foden, qui a profité de l'euro pour prendre une nouvelle dimension. Il peut occuper en tout cas ce rôle hybride de Joan Alvarez, qui jouait parfois en numéro 10 en soutien d'Erling Haaland. C'est le poste qu'occupe Foden désormais avec l'équipe d'Angleterre et dans lequel il a brillé avec Manchester City la saison passée. City est également très fourni sur les côtés, avec Grealish, avec Savigneux qui vient d'arriver, Doku, dont ce sera la deuxième saison, et Oscar Bob. Également le jeune James McAtey, militaire offensif talentueux, qui a été prêté la saison passée à Sheffield United, où il était auteur d'une très très bonne saison. On en dit le plus grand bien à Manchester durant la préparation d'avant-saison. Ou encore la pépite Oscar Bob, je l'ai dit, à qui Guardiola souhaitait offrir un plus grand rôle cette saison, notamment sur ce couloir droit de l'attaque des Citizens. Malheureusement pour les Citizens et surtout pour lui, Oscar Bob a été victime d'une fracture à l'entraînement et sera absent plusieurs mois. C'est un gros coup dur. Oscar Bob, c'est un joueur qui avait été avancé par Pep Guardiola lorsque le club avait laissé partir Cole Palmer l'été dernier, en disant qu'il fallait faire un choix sur le talent des deux joueurs et Guardiola avait misé sur Oscar Bob. Malheureusement, les semaines qui ont suivi ont donné tort à Guardiola, puisque d'un côté, Cole Palmer a fait une saison extraordinaire avec Chelsea et puis de l'autre Oscar Bob qui devait émerger cette saison, s'est blessé gravement. C'est évidemment un coup dur et peut-être que ça poussera Manchester City à être un peu plus actif sur le marché des transferts, bien que l'intérêt du club était davantage tourné vers un milieu de terrain axial capable d'épauler ou suppler Rodri, ce qui expliquait d'ailleurs leur intérêt pour Desclan Rice l'été dernier. Le club aimerait Bruno Guimaraes de Newcastle, mais il est trop cher puisqu'il avait une clause à plus de 100 millions. Néanmoins, City est bien armé, encore une fois. Faudon, je l'ai dit, a pris de l'ampleur à l'euro. Grilich est revanchard. C'est la deuxième saison de Jérémy Doku. On sait qu'Erling Haaland, qui a fait une saison moyenne plus la saison passée, aura peut-être envie de se faire pardonner et d'être un peu plus décisif encore. Et puis, il y a un autre marqueur important de la saison de City. C'est l'annonce de la Première Ligue, ou plutôt les révélations du Times, annonçant que la Première Ligue va entamer la procédure disciplinaire du club pour non-respré du fair-play financier à partir du mois de septembre, avec des auditions qui vont être faites entre septembre et octobre-novembre sur une période de dix semaines, et un verdict qui est attendu début janvier, soit en plein milieu de la saison. Que se passera-t-il s'il y a des points de pénalité infligés à Manchester City, une énorme amende ou plus encore une rétrogradation du club dans une division inférieure ? Est-ce que la Première Ligue peut réellement jouer, exister sans Manchester City, qui a remporté les quatre derniers titres ? Et puis, enfin, il y a le feuilleton de l'avenir de Pep Guardiola. Il est au club depuis huit ans, deux fois plus qu'à Barcelone. il est en fin de contrat. Il a toujours été un petit peu flou sur son avenir, même s'il avait été interrogé notamment sur l'approche de la Fédération Anglaise pour le poste de sélectionneur. Il a botté en touche tout en laissant la porte ouverte. On sait qu'il aimerait à terme, un jour, devenir sélectionneur d'une nation. Ça ne sera pas l'Espagne en tant que catalan, mais ça aurait pu être le Brésil, ça aurait pu être les États-Unis et pourquoi pas l'Angleterre. Il y a également une coïncidence entre le temps du verdict qui sera annoncé en 2025 et l'annonce, en tout cas, la fin de son contrat et peut-être l'annonce de son départ. Est-ce qu'il peut nous surprendre encore une fois en prolongeant comme il l'a déjà fait par le passé ? Est-ce qu'il profitera du verdict possiblement très lourd pour se détacher du club et donner une nouvelle direction à sa carrière ? Je l'ai dit, l'Angleterre, la Fédération Anglaise en rêve, rêve d'en faire son sélectionneur. Est-ce que la Première Ligue fera le bonheur de la Fédération Anglaise ? Ça fait beaucoup de questions, peu de réponses. Évidemment, on aura les réponses dans le courant de cette saison. Et puis surtout, il y a la nouvelle menace d'Arsenal qui se fait de plus en plus pressante dans la course au titre. Et si c'était l'année d'Arsenal ? Beaucoup le pensent, soyons honnêtes, à moins d'être supporter de Manchester City ou de Tottenham, on est beaucoup à voir, à vouloir voir Arsenal enfin sacré champion d'Angleterre depuis 2004. Une longue, très très longue attente. On y a cru la saison passée où Arsenal a vraiment bousculé City dans ses retranchements. Arsenal a fini à deux points de City la saison passée, donc vraiment tout prêt. Avec cette défaite contre Villa à domicile et l'élimination contre Bayern dans la même semaine du mois de mars, ça a été un énorme coup dur pour les Gunners. Une seule recrue pour l'instant côté Gunners, Riccardo Calafiori, 22 ans, défenseur de Bologne et de la sélection italienne qui avait été très très bon à l'Euro, arrivée pour 45 millions d'euros. Il y a également un décraissage de l'effectif. Ça a été un déchirement évidemment pour les supporters d'Arsenal de voir partir Émile Smith-Rowe du côté de Fulham. Mais en même temps, on peut comprendre le club. Smith-Rowe enchaînait les blessures. Même s'il a un talent incroyable et qu'il était adoré des supporters d'Arsenal, il fallait peut-être pour le joueur et pour le club donner une nouvelle direction à leur carrière respective. C'est également aussi une bénédiction d'un point de vue du fair-play financier. On le lit, quand les joueurs sont passés par la formation d'un club, c'est inscrit dans les comptes comme du pur profit. Donc on sait que le fair-play financier a surveillé de très près l'Arsenal, était vraiment pas loin de la sanction. Donc il fallait un départ de cette ampleur. Il y a également les départs attendus de Ries Nielsen et de Nketia qui étaient tout proches de signer l'Olympique de Marseille. Et donc, la seule recrue c'est Calafiori. On le voit, Arteta et Arsenal recrutent un défenseur par saison ou presque. Il a complètement refait sa défense. On avait vu l'arrivée de Ben White en provenance de Brighton, puis la charnière Gabriel et William Saliba, Zinshanko en provenance ensuite de Manchester City, Jurin Timber en 2023 qui malheureusement s'était blessé et donc Ricciardo Calafiori en 2024. L'une des révélations italiennes du dernier euro et également avec la saison de Bologne où il avait été fantastique. C'est un joueur qui a un rôle un peu hybride, qui est capable de jouer latéral gauche qui est son poste de prédilection ou axe gauche en charnière centrale. Ça avait été le cas avec Bologne notamment. Ce qui pourrait offrir un back four avec quatre centraux à Arsenal. Ben White, William Saliba, Gabriel et Calafiori, un petit peu comme Pep Guardiola le fait parfois à Manchester City. C'est aussi une nouvelle direction offerte par Michael Arteta qui veut une défense toujours plus solide et c'est d'ailleurs toujours un peu, même si la défense a été la meilleure défense de la première ligue la saison passée, je crois que c'était 29 buts concédés. Il y a toujours parfois des petits ratés dans cette défense qui leur coûtent très cher et puis surtout il avait besoin de quelqu'un à gauche. On ne sait pas dans quel état sera de retour Jordan Timber qui a eu des premiers pas intéressants en pré-saison, Zinchenko qui a montré ses limites donc là il fallait aussi renforcer. Le club recherche un milieu de terrain également box-to-box. Ils voulaient Fabien Ruiz du PSG, ils sont également sur Michael Merino qui pourrait avoir un rôle plutôt de sentinelle ce qui pourrait permettre à Declan Rice de jouer plus haut. Ses entrées notamment à l'Euro avec l'Espagne ont été brillantes. Il y a également la question d'un buteur ou pas. On le sait qu'Aïa Werds qui a pourtant inscrit 14 buts en 47 matchs Première Ligue et Ligue des Champions confondus est toujours un petit peu dans le viseur. Ce n'est pas un réel numéro 9, ce n'est pas un tueur de surface. C'est un peu le cas de Gabriel Jesus qui n'est pas assez tueur dans la surface. Est-ce qu'Arsenal a besoin d'un grand buteur notamment ça s'est un peu ressenti en Ligue des Champions ou dans certains grands matchs et pourtant Arsenal avait battu son record de buts en Première Ligue 91 buts inscrits la saison passée donc c'est un peu paradoxal. En revanche il y a la nécessité d'un backup pour Bukai Osaka qui a joué près de 60 matchs la saison passée club et sélection compris qui a paru parfois émoussé un début d'euro difficile des passages à vide un peu compliqués en Première Ligue ce serait une bonne chose de lui permettre de se reposer parfois par contre quand on en vient aux objectifs l'objectif est clair c'est le titre Arsenal est arrivé deux fois trop court face à City après avoir bousculé le champion la troisième fois sera-t-elle la bonne Arsenal a toujours fait plus fort la saison suivante c'est d'ailleurs la première équipe à améliorer son total de points quatre années de suite ce qui est quand même assez exceptionnel on les sent plus forts peut-être encore cette saison chaque jeune joueur prend une année d'expérience et forcément le fortifie et plus fort cette saison ça veut dire dépasser la barre atteindre ou dépasser la barre des 90 points puisque Arsenal a fini avec 89 points la saison passée et si vous avez 90 points ou plus en Première Ligue c'est généralement synonyme de titre est-ce qu'ils peuvent le faire est-ce qu'ils peuvent battre le City de Guardiola comme l'a fait le Liverpool de Jurgen Klopp c'est la grande question c'est pas parce qu'ils l'ont fait ils ont été capables de bousculer City les deux dernières saisons qu'ils le feront encore une fois cette saison ça demande beaucoup d'investissement mental physique mais on connaît l'exigence de Michael Arteta on sait à quel point il a placé la barre très très haute au sein de son effectif il a d'abord d'ailleurs eu cette expérience durant la saison passée qui a été racontée par les médias anglais lorsque à l'occasion d'un dîner il a fait appel à des pickpockets professionnels pour dévaliser les poches des joueurs pendant ce dîner et ensuite Michael Arteta a demandé à ses joueurs de vider leur poche sur la table ceux-ci ont évidemment été surpris de voir que certains objets manquaient et Arteta a expliqué que c'était important d'être concentré constamment sur cet objectif et qu'il ne fallait absolument pas se relâcher même à l'occasion d'un dîner et ça on connaît Michael Arteta pour ses illustrations ses expériences très marquantes on se souvient lors du documentaire quand il avait fait cette image de l'ampoule qui est lorsque tout le monde est connecté au sein de l'équipe l'ampoule s'éclaire et qu'il voulait une équipe connectée les uns aux autres donc ça c'est la manière la communication très imagée de Michael Arteta qui est capable de motiver ses troupes maintenant il y a également une pression qui se fait de plus en plus intense sur Michael Arteta qui au club depuis 5 ans c'est sa 5ème saison et un seul trophée majeur ça a été la FA Cup lors de sa première saison aucun coach en première ligue autre que Pep Guardela n'était plus soutenu sur le marché des transferts par ses dirigeants que Michael Arteta donc Arteta doit absolument apporter un trophée majeur cette saison que ça soit la Cup que ça soit la Ligue des Champions ou plus encore le titre et évidemment c'est un tournant majeur dans la carrière de Michael Arteta mais également dans la période l'ère Arteta à Arsenal je vais être honnête je ne vois pas d'autre équipe que Manchester City et Arsenal allaient conquérir le titre derrière eux pourrait se hisser Liverpool Liverpool qui a terminé 3ème la saison passée à l'occasion de la dernière saison de Jurgen Klopp Liverpool qui avait été longtemps dans la course au titre jusqu'à 10 journées de la fin avant de s'écrouler c'était une saison qui n'était pas prévue par les dirigeants de Liverpool ni par Jurgen Klopp d'être aussitôt comme ça revenu dans la course au titre avec notamment un effectif de jeunes avec pas mal de pépins de blessures l'essentiel avait été assuré avec le retour du club en Ligue des Champions ça c'est évidemment une bonne chose mais surtout c'était la dernière saison de Jurgen Klopp qui avait annoncé son départ assez tôt dans la saison au mois de février au mois de janvier-février il va laisser évidemment un immense vide à Liverpool on ne peut pas remplacer comme ça 9 années de Jurgen Klopp est-ce qu'il est possible que la vie suive son cours que Arne Slott qui est son successeur entre dans les chaussons de Jurgen Klopp avec un football intense beaucoup d'intensité comme celui de Jurgen Klopp quoique davantage porté sur la possession et que quelque part Liverpool s'accroche au podium ou plus progresse pour aller titiller le titre est-ce que le football fonctionne aussi facilement que ça j'en suis pas si sûr même s'il y a une certaine sérénité depuis l'arrivée d'Arne Slott je le rappelle ancien entraîneur du Feyenoord avec qui il a eu pas mal de succès il a notamment été sacré champion et vainqueur de la coupe en deux saisons évidemment les supporters espèrent qu'on sera davantage vers une succession réussie façon Bob Pesley après Bill Shankly en 1974 Pesley avait poursuivi le sacre de Liverpool en championnat également sur la scène européenne plutôt que Graham Sounos qui était arrivé après Kenny Daglish en 1991 et là pour le coup ça avait été un échec authentissant c'est un énorme changement même si les footballs des deux se rapprochent avec cette intensité avec notamment une grande liberté laissée au milieu de terrain c'est un énorme changement dans l'approche dans l'énergie la dynamique qu'il peut y avoir autour du club on sait que Jurgen Klopp était plus qu'un entraîneur il avait cette aura à la fois sur tout le club sur les salariés sur les joueurs évidemment et sur toute la ville il avait cette connexion presque unanime et immédiate entre Klopp et la ville de Liverpool et c'est quelque chose qui sera évidemment compliqué voire impossible à remplacer néanmoins Arnest Klopp peut profiter doit profiter de l'héritage qui a été laissé par Jurgen Klopp il n'arrive pas sur des ruines il arrive dans un environnement qui est assez dynamique avec par exemple des changements dans le board et notamment le retour de Michael Edwards qui avait été l'une des clés de la réussite des années Jurgen Klopp avant son départ et donc son retour cet été il vient en tant que Arnestlof vient en tant que coach seulement et pas en tant que manager donc moins de responsabilité sur lui en termes de recrutement mais voilà ça a été un été assez curieux puisqu'il y a beaucoup d'interrogations et de curiosité sur ce que va apporter Arnestlof à Liverpool la préparation estivale s'est plutôt bien passée elle a même été prometteuse certains même l'ont trouvé impressionnante une espèce de continuité entre Klopp et Arnestlof s'est installée dans le jeu même s'il n'a pas eu tout son groupe à disposition en préparation entre la Copa America et l'Euro mais voilà il y a un premier déplacement à Epswich chez le Promu puis la réception de Brentford et enfin un match face au rival historique Manchester United on aura évidemment une première idée de ce que vaut ce Liverpool d'Arnestlof et puis il y a une autre question c'est Mossala qui a 32 ans qui n'est pas éternel qui a eu parfois la saison passée des ratés qui s'est parfois senti un peu seul qui a parfois donné l'impression de peut-être avoir envie d'aller ailleurs on sait que l'Arabie Saoudite lui a fait un petit peu tourner la tête l'Arabie Saoudite n'est pas revenu à la charge cet été alors qu'on pouvait le penser et peut-être qu'avec sa vente Liverpool aurait pu continuer la reconstruction de cet effectif il y a également les dernières années de contrat puisqu'il est en fin de contrat Mossala les dernières années de contrat de Virgil van Dijk et Trent et Mossala c'est peut-être là aussi j'en parlais avec City mais c'est peut-être là aussi un changement d'air majeur puisque si on a les départs de Van Dijk et Mossala durant dans les 12 prochains mois ça pourrait être dès janvier ou l'été prochain ça sera vraiment la transformation de l'équipe de Jurgen Klopp qui avait été sacrée et en Ligue des Champions et en Première Ligue donc la tâche s'annonce ardue pour Arneslott qui a beaucoup de qualité mais qui est devant face à un chantier assez énorme et une pression assez énorme en termes de recrutement le club s'est montré assez discret il n'y a pas de réelle arrivée enregistrée jusqu'à maintenant le club a essayé de faire venir Zubemendi de la Real Sociedad mais le joueur est très attaché à son club on sait qu'Arneslott veut renforcer son milieu de terrain et notamment trouver une sentinelle qui est capable d'organiser le jeu davantage on sait que le japonais Endo s'était illustré avec l'eau à ce poste-là mais dans un rôle très différent il est davantage dans un rôle défensif celui qui coupe les contre-attaques adverses plus une sentinelle défensive donc pour l'instant Liverpool est devant une impasse en termes de recrutement même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui avaient été faits par le passé il y a eu un départ important côté Liverpool c'est celui de Fabio Carvalho qui a été vendu à Brentford pour 23 millions d'euros ce qui montre qu'il n'y avait pas de place pour lui dans un secteur offensif extrêmement fourni et ça devra être l'une des forces de Liverpool cette saison une attaque dans laquelle Darwin Nunez devrait retrouver un rôle plus central on le sait avec Jurgen Klopp il évoluait souvent sur le côté gauche pas toujours titulaire et on sait que son inefficacité devant le but lui a porté préjudice Arnaud Slott a été très clair auprès de Darwin Nunez il veut qu'il occupe ce rôle central et qu'il ait un rôle important si Darwin Nunez augmente son efficacité devant le but il est évident que Liverpool sera un candidat au podium en tout cas une valeur sûre pour intégrer le top 4 on enchaîne avec Aston Villa Aston Villa qui avait terminé à la 4ème place grosse surprise de la saison passée qualifié pour la Ligue des Champions pour la première fois en 41 ans peuvent-ils assumer et surtout confirmer cette saison ça peut être compliqué Villa c'est une ascension express ils avaient terminé 17ème en 2020 4ème 4 ans plus tard sous la houlette de Unai Emery qui a placé la barre très haute désormais le nouveau challenge commence pour nous construire continuer à construire cette équipe être plus fort encore et toujours progresser améliorer notre niveau et progresser ça veut dire intégrer le podium de première ligue mais l'été a été surprenant du côté d'Aston Villa avec les départs surprise d'abord de Moussa Diaby en Arabie Saoudite et plus attendu on va dire puisque c'était celui de Douglas Luiz qui était déjà annoncé du côté d'Arsenal qui a finalement rejoint la Juventus Turin le tout pour un total de 111 millions d'euros donc pour ces deux joueurs Villa a recruté dans le même temps Amadou Onana qui est censé remplacer Douglas Luiz Amadou Onana qui était sans doute l'un des meilleurs joueurs d'Everton la saison passée et Yann Madsen de Chelsea mais qui restait sur une très belle saison en prêt à Dortmund le tout pour un combiné de 95 millions d'euros il y a deux autres joueurs deux jeunes joueurs Enzo Barachenea et Samuel Elling Jr qui ont rejoint Villa peu d'informations sur eux on verra ce que ça donne également le jeune Jadon Philogène qui a rejoint Aston Villa mais qui était déjà passé par Aston Villa il avait été recruté il y a 4 ans finalement il était reparti l'été dernier reparti en D2 à Eul où il a fait une très très belle saison c'est un hélié de 21 ans qu'il faudra suivre cette saison du côté de Villa et puis surtout pour moi en tout cas l'une des principales considérations de la saison ça va être la nouvelle dimension d'Holly Watkins qui restait sur une saison extraordinaire sous le maillot d'Aston Villa qui a également brillé avec la sélection anglaise lorsqu'il a remplacé Harry Kane fatigué durant l'Euro et qu'il a été décisif notamment Holly Watkins face aux Pays-Bas avec ce but qui a arraché la qualification en finale de l'Euro il a montré qu'il avait le talent pour remplacer Harry Kane et pour être l'un des tout meilleurs attaquants de Première Ligue donc Villa va évidemment compter sur lui et grâce à lui grâce à cette nouvelle dimension et peut-être une confiance encore plus développée Villa peut pourquoi pas bousculer à nouveau le top 4 voilà pour la première partie du podcast dans la deuxième partie du podcast on revient sur les équipes qui ont terminé entre la cinquième et la douzième place de Première Ligue on passe à Tottenham Tottenham qui avait terminé à la cinquième place la saison passée longtemps candidat à une qualification en Ligue des Champions ils avaient entamé la saison de manière météorite avec 8 victoires et 2 nuls à l'occasion des 10 premières journées des 10 premières rencontres d'Ange Posté-Coglou qui à l'époque avait conquis absolument tout le monde en Première Ligue ça avait été l'une des grandes opérations séduction de la saison passée et puis il y avait une hécatombe de blessures et une deuxième partie de saison très compliquée durant laquelle le système Posté-Coglou s'était quelque peu grippé et même pas mal quelques tensions puisque Posté-Coglou s'était plein comme Mourinho comme Antonio Conté sur la mentalité qui régnait au sein du club et autour du club et on avait senti les premières crispations avec un jeu qui était moins alerte est-ce que Posté-Coglou est capable de relancer la machine est-ce que Tottenham est capable de se hisser dans le top 4 finir 5ème à Tottenham quand on avait vu le départ notamment de son meilleur joueur de l'histoire Harry Kane au Bayern de Munich il avait fallu le remplacer et Posté-Coglou avec sa magie il avait été capable de le faire cette saison Tottenham a opéré différemment puisqu'ils ont recruté un attaquant une tête d'affiche Dominic Solenke hauteur de 19 buts la saison passée en Première Ligue avec Bornemus il arrive pour la coquette somme de 64 millions d'euros c'est énorme pour un joueur comme Solenke ça paraît même énorme et on se demande si le poids du transfert ne va pas peser sur les épaules de Dominic Solenke c'est un joueur extrêmement intelligent qui n'a pas les mêmes attributs qu'un Harry Kane qui est complet également très polyvalent et c'est vrai que la saison passée les Spurs ont parfois manqué d'un numéro 9 même si la première partie de saison avait été exceptionnelle notamment entre les absences d'Ungminson et de Richarlison on sait que Son n'est pas un vrai neuf que Richarlison manque parfois d'efficacité devant le but et c'est vrai qu'avoir un Dominic Solenke qui va porter à la fois davantage de concurrence mais aussi également davantage d'efficacité devant le but ça peut permettre à Tottenham de se hisser et de grignoter ne serait-ce qu'une place pour intégrer le top 4 même si la lutte va être incroyablement féroce pour terminer dans le top 4 il y a également la signature de la pépite de Leeds Archie Gray milieu créatif arrivé pour 40 millions d'euros plus de 100 millions d'euros donc sur deux joueurs Solenke et Gray deux joueurs qui doivent amener de la créativité et de l'efficacité dans les 30 derniers mètres ça ne ressemble pas trop à Tottenham d'ailleurs de recruter deux joueurs pour cette importante somme c'est quelque part la confirmation d'une nouvelle ère à Tottenham depuis le départ d'Ariken de reconstruire cette équipe et de profiter de cette importante vente d'Ariken pour construire une nouvelle équipe performante dans le même temps les Spurs ont vendu Emerson Royal Rodon et le départ d'Emile Hubert du côté de l'Olympique de Marseille je suis très curieux de la deuxième saison en jeu posté Kourlou autant j'avais été séduit par la première partie de saison beaucoup moins par la deuxième j'ai des petits doutes même si l'effectif de Tottenham et si notamment il y a des confirmations avec Madison avec Van de Ven en défense cette équipe pour moi peut intégrer le top 4 en tout cas ils n'y seront pas loin mais ils peuvent résister au retour d'équipes comme Manchester United ou Chelsea 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 la saison passée Chelsea a terminé 6ème après une fin de saison boulet de canon et après un début de saison catastrophique on pourrait dire une première partie de saison catastrophique mais il y a eu des progrès sous Maurizio Pochettino notamment avec une finale de Carabao Cup perdue contre Liverpool et une 6ème place synonyme de retour sur la scène européenne il y a même eu une certaine surprise quand on a vu l'annonce du départ de Maurizio Pochettino d'un commun accord avec le club même si apparemment Pochettino n'était pas totalement d'accord avec ce terme on a vu également des départs importants de figure emblématique du centre de formation de Chelsea qui est une des forces du club et l'arrivée d'un nouvel entraîneur le 5ème en 2 ans Enzo Maresca ancien entraîneur de Leicester avec qui il était sacré champion de championship la saison passée un entraîneur avec une nouvelle approche et déjà 9 arrivées au sein du vestiaire de Chelsea qui compterait entre 40 et 44 joueurs alors on ne sait pas si c'est une folie intelligente de la part des dirigeants de Chelsea ou une folie stupide d'entasser encore une fois les joueurs on a l'impression que la stabilité n'est pas vraiment le mot majeur dans l'esprit des dirigeants de Chelsea Chelsea a déjà recruté 9 joueurs pour 189 millions d'euros à commencer par Marc Du un avant-centre en provenance de Barcelone un jeune attaquant de 18 ans Caleb Boyle 19 ans de l'Atlanta en MLS d'Atlanta pardon en MLS Renato Vega qui arrive en provenance du FC Ball 20 ans Aaron Anzalmino 19 ans en provenance de Boca Juniors c'est un défenseur central Omari Kellyman milieu offensif en provenance de l'académie d'Aston Villa pour 22 millions d'euros Philippe Jorgensen encore un gardien de but en provenance de Villarreal pour 24 millions d'euros Kiernan Dewsbury Hall le meilleur joueur de Leicester qui avait travaillé donc sous la patte d'Enzo Maresca pour 35 millions d'euros et enfin Pedro Neto la pépite de Wolverhampton 24 ans pour 60 un peu plus de 60 millions d'euros là évidemment je suis heureux de voir ce transfert arriver j'aime beaucoup Pedro Neto mais quand même 9 joueurs pour 189 millions d'euros alors que le club avait déboursé plus d'un milliard sur les deux dernières années on a du mal à suivre vraiment l'idée directrice de ce projet et encore le club souhaite encore l'arrivée d'un numéro 9 d'un grand buteur on parle d'Ozymen et d'un attaquant gauche donc autant dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises dans le même temps le club a vu le départ important de Thiago Silva en défense centrale le club cherche également à vendre Broya Chalobar et Connor Gallagher qui lui sur la route de l'Atletico ça devrait être officialisé très rapidement il y a un intérêt évidemment assez symptomatique dans le départ de ces joueurs de l'Académie je pense notamment à Gallagher qui a été l'un des meilleurs joueurs de Chelsea de la saison passée qui était même son capitaine ces purs produits de l'Académie sont des purs profits au regard du fair play financier qui évidemment surveille de très près les faits et gestes des dirigeants américains de Chelsea donc voilà c'est vraiment une politique qui est difficile à suivre néanmoins on espère que Chelsea bénéficiera des retours de blessures de Rich James de Romeo Lavia qui a été très impressionnant durant la préparation estivale et de Christopher Nkunku qui était une des reclus majeurs l'été dernier et qui malheureusement s'était blessé quasiment aussitôt on sait que son apport de but sera précieux dans le secteur offensif des blues il y a évidemment quelques questions autour de Chelsea est-ce que Cole Palmer sera aussi irrésistible que la saison passée ça avait été la grande révélation de la saison passée en première ligue et le meilleur joueur des blues est-ce que la défense se remettra du départ de Thiago Silva c'était quelque part le phare au milieu de la nuit comment le vestiaire va gérer le cas Enzo Fernandez qui a été auteur de chants racistes avec la sélection argentine lors des célébrations de la Copa America on sait que c'était très très mal apprécié par le contingent français notamment mais également tout le vestiaire de Chelsea et enfin Enzo Maresca résistera-t-il à l'impatience des dirigeants de Chelsea on le sait c'était un ancien adjoint de Pep Guardiola il a été sacré champion de championship avec Leicester pendant très longtemps avec Leicester son football avait séduit tout le monde en championship jusqu'à des petites crispations à partir de mi-février il y avait des accusations que son Leicester n'avait qu'une manière de jouer pas de plan B et que son approche de position de contre-pressing qui se rapproche beaucoup de Roberto Dezerbi pouvait déjouer assez facilement notamment dans ce qui pourrait arriver en première ligue où les équipes sont davantage de moyens d'observation d'analyse et des joueurs pour contrer ce type de football Maresca c'est également une forte personnalité voire explosive des idées de jeu arrêtées ce qui lui a évalué pas mal de critiques l'année passée à Leicester Maresca a d'ailleurs commencé son aventure à Chelsea en s'attaquant déjà à l'héritage laissé par Moizio Pochettino notamment en stigmatisant cette ligne défensive beaucoup trop haute à son goût il a dit on s'attache à corriger ça et c'est un des grands problèmes de la saison passée je trouvais ça un peu facile de s'attaquer déjà à son prédécesseur certes Chelsea avait affiché la saison passée la pire défense de son histoire en première ligue mais c'était souvent davantage à des erreurs de relance que Chelsea se tirait une balle dans le pied plutôt qu'à des problèmes de positionnement donc là il y a déjà des petites crispations et attention quand se plaint de son prédécesseur c'est une carte qu'on peut jouer qu'une seule fois et si les problèmes persistent ça peut vite tourner au vinaigre notamment à Stanford Bridge où il y a déjà des crispations la grogne des supporters a déjà commencé après l'augmentation du prix des abonnements de 5% qui était une première en 13 ans et puis Chelsea débutera la saison avec un premier test extrêmement sérieux dimanche à Stanford Bridge face au champion d'Angleterre en titre Manchester City donc saison compliquée pour Chelsea j'ai vraiment du mal à aller voir intégrer le top 4 malgré beaucoup de talent je pense notamment à Madweke qui avait émergé la saison passée mais si il y a l'arrivée de Pedro Neto ça va apporter de la concurrence et ça va bousculer l'essor de la saison de Madweke et ça on pourrait dire quasiment sur tous les postes donc beaucoup plus d'interrogations à Chelsea que de réponses et voilà je m'attends à une saison là aussi mouvementée une nouvelle fois du côté de Chelsea on passe à Newcastle Newcastle qui avait terminé 7ème la saison passée une petite déception pour ce club qui avait intégré le top 4 la saison précédente qui s'était qualifié pour Ligue des Champions qui n'a pas pu répéter la même saison et qui a surtout souffert d'un calendrier extrêmement fourni et d'une hécatombe de blessures qui avait vraiment privé Eddie Howe de son 11 types le club avait mieux fini pour accrocher cette 7ème place mais synonyme de non-coupe d'Europe cette saison ce qui leur fera peut-être du bien d'ailleurs d'avoir moins de matchs cette saison et permettre au club de retrouver quelque part son identité et son identité celle des EDO Intensity is our identity l'intensité et notre identité et pour trouver cette identité il faut également des joueurs aptes à jouer ce qui a poussé le club d'ailleurs avec le recrutement d'un spécialiste des préventions de blessures James Boons en tant que performance directeur directeur de la performance en français mais voilà il y a évidemment des interrogations à savoir ce que Newcastle va être capable de faire cette saison il y a des inquiétudes également du fair play financier il y avait même l'idée de devoir vendre une des stars pour l'instant tout le monde est là Bruno Guimaraes attendant le visor du PSG Alexander Isaac dont le profil correspondait parfaitement à Arsenal et au PSG Anthony Gordon qui a été approché et même séduit par Liverpool pour un retour du côté de Liverpool mais cette fois pour les Reds ils sont tous là et puis Eddie Howe que beaucoup aimeraient voir à la tête de la sélection anglaise il est toujours là il avait quelque part écarté l'intérêt de la sélection anglaise pour se concentrer sur Newcastle mais il y a eu des premières crispations cet été avec notamment des changements dans l'état majeur puisqu'il y a eu le départ important d'Amanda Stévelet qui était co-actionnaire certes minoritaire mais co-actionnaire au sein de ce club qui avait été très actif notamment lors du rachat du club elle et son mari et associé Mérat Goudoussi donc ces deux départs ont été très importants et quelque part ont secoué un petit peu le domaine sportif et notamment Eddie Howe qui lui a appris seulement 24 heures avant l'arrivée de Paul Mitchell en tant que directeur sportif de Newcastle donc il n'a pas été consulté sur cette nouvelle arrivée est-ce que ces changements peuvent l'affaiblir est-ce que les premières crispations dans des résultats pourraient le pousser à un départ il n'était pas au courant de tous les changements au sein de ce board néanmoins Newcastle a été quelque peu actif sur le marché des transferts d'abord dans les ventes avec Elliot Anderson pour 41 millions d'euros du côté de Nottingham Forest c'est une belle vente même si beaucoup promettaient un grand avenir à Anderson du côté de Newcastle seulement 21 ans et puis la vente de Yakumba Minté 35 millions d'euros tout de même du côté de Brighton donc ça c'est des belles ventes et des arrivées qui étaient déjà conclues puisque Lewis Hall était déjà en prêt à Chelsea son transfert était juste validé à hauteur de 33 millions d'euros Odiseas Vlachodimos gardien de but arrivé en provenance de Nottingham Forest et enfin William Ossoula un attaquant axial arrivé en provenance de Sheffield United qui a fait une très très bonne saison du côté de Sheffield voilà c'est tout pour Newcastle qui nous avait habitué à davantage évidemment de dépenses mais là aussi surveillé par le fair play financier il y aura quand même des interrogations autour de Will Ossoula qui avait fait une très très bonne saison du côté de Sheffield la saison passée et puis Newcastle a manifesté un intérêt pour Mark Gay l'une des révélations de l'équipe d'Angleterre à l'Euro en défense centrale le joueur de Crystal Palace qui serait la priorité du club qui souhaiterait l'associer à Sven Botman en défense centrale ça ferait quand même une charnière qui aurait fière allure Botman-Gay et puis l'autre point positif qui se transforme même en recrue en nouvelle recrue c'est le retour de suspension de Sandro Tonali après sa suspension pour Paris illicite c'était l'une des recrues ou si ce n'est la recrue majeure de l'été dernier il n'avait pas pu jouer ou très peu et on avait eu son impact lors des premières rencontres donc ce sera évidemment une bonne nouvelle pour l'effectif de Newcastle dont l'objectif majeur cette saison au-delà peut-être de retrouver la scène européenne c'est de remporter un trophée majeur un premier trophée majeur depuis 1969 c'était à l'époque la Fers Cup donc plus de questions là aussi du côté de Newcastle que de réponses même si au complet je pense que Newcastle est capable d'aller bousculer le top 4 en tout cas de s'en rapprocher et en même temps je me dis que les premières crispations autour d'Eddie Hoard et la gestion des propriétaires saoudiens peut aussi entraîner le club dans une spirale négative et un affaissement important donc Newcastle entre la 4ème et la 8ème voire 9ème place on passe à Manchester United qui avait terminé 8ème la saison passée son pire classement depuis 1990 ce qui n'avait pas empêché les dirigeants de maintenir avec Tenag à son poste après une longue réflexion après avoir sollicité et même entendu d'autres solutions de remplacement notamment Maurizio Pochettino Tenag qui avait finalement été maintenu après un long suspense il y a également eu le départ de Raphaël Varane et l'arrivée d'une nouvelle charnière avec Yoro la pépite lilloise arrachée au nez à la barbe du Real Madrid et du PSG grâce à une offre très agressive plus de 60 millions d'euros pour le jeune défenseur français l'arrivée également de De Lirt avec une énième relance après des passages mitigés voire ratés à la Juve et au Bayern de Munich l'arrivée également de Mazraoui le défenseur latéral droit lui aussi en provenance du Bayern de Munich la pépite néerlandaise en provenance de Bologne Joshua Zirzi attaquant qui a fait une très très bonne saison avec Bologne la saison passée et dont on dit dont on promet un grand avenir du côté des Pays-Bas donc là sur le papier je dis bien sur le papier le recrutement de Manchester United est extrêmement intéressant puisque deux défenseurs centraux qui étaient peut-être l'un des points faibles de United la saison passée un nouveau latéral droit on a vu notamment en balance le départ d'Aaron Wan-Bissaka du côté de West Ham la vente de Mason Greenwood aussi du côté de l'Olympique de Marseille et enfin celle de Willy Camboila petite pépite française du côté de Villarreal j'ai du mal à avoir une idée de ce que pourrait donner le Manchester United d'Eric Tenag qui a été sauvé on le rappelle grâce à sa victoire en finale de la FA Cup face à Manchester City mais la pression est toujours là d'ailleurs le club lui a astreint un adjoint en la personne de Ruth Van Nistelrooy figure ancien joueur emblématique de Manchester United est-ce que c'est une vraie aide ou est-ce que ça pourrait pas ressembler à une ombre qui plane au-dessus d'Etenag en cas de mauvais résultat moi j'ai toujours du mal avec Eric Tenag son United est capable du meilleur mais également et plus souvent du pire j'ai du mal à avoir une vraie identité de jeu j'ai du mal à comprendre le recrutement parfois d'Eric Tenag j'ai du mal parfois à comprendre le recrutement d'Eric Tenag qui se retourne presque exclusivement vers ses anciens joueurs de l'Ajax Amsterdam déjà 5 recrus 5 anciens joueurs de l'Ajax recrutés De Lirt Mazraoui Anthony Malassia Lisandro Martinez ce qui porte le total à 11 joueurs ayant joué 11 recrus ayant joué dans le championnat des Pays-Bas donc en dehors de son réseau néerlandais c'est difficile de comprendre le fonctionnement d'Eric Tenag c'est même un peu trop facile de se diriger se retourner vers ses anciens joueurs systématiquement à ce moment-là autant renommer l'Ajax Amsterdam Manchester United et tous les ramener il s'était plaint également des blessures certes très importantes la saison passée il avait notamment déclaré quand on est en complet on peut battre n'importe quelle équipe ce qui est vrai il avait déclaré mais on a eu trop souvent des blessures et cette impression de nager dans l'eau avec les bras attachés dans le dos j'aime cette image je suis d'accord avec lui même si Chelsea Newcastle Tottenham ont également eu beaucoup 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 de blessures Brighton également toutes ces équipes étaient dans la lutte avec United et United a quand même terminé 8ème de 1ère Ligue d'ailleurs on a vu lors de la préparation estivale les blessures de Yoro qui venait d'arriver au Metatars qui sera absent plusieurs mois et d'Oiloun qui va rater la reprise ce qui pose évidemment des questions sur la préparation physique estivale d'Eric Tenag même si certes il y a des blessures osseuses ou articulaires qui sont difficilement prévisibles contrairement aux blessures musculaires mais ça pose quand même la question je trouve autour du travail d'Eric Tenag et je me demande si au lieu de recruter ses anciens joueurs Eric Tenag n'aurait pas dû aller chercher son ancien préparateur physique à la Jacques-Saint-Serdam où il y avait peu de pépins physique donc voilà j'ai beaucoup là aussi beaucoup d'interrogations beaucoup de scepticisme autour du travail de Tenag et de la saison à venir de Manchester United je ne sais pas si elle peut rebasculer du côté positif on se rappelle que United avait terminé troisième de première ligue lors de la première saison de Tenag avec une victoire en coupe de la ligue ou du côté négatif avec cette huitième place c'est la saison passée où on s'enferme dans un cycle négatif sur le papier encore une fois l'équipe est extrêmement intéressante beaucoup plus d'homogénéité maintenant c'est à c'est à Eric Tenag de trouver la bonne formule et le bon onze pour apporter cet équilibre on arrive à West Ham West Ham qui avait terminé neuvième la saison passée une saison poussive qui a sonné le glas de l'air David Moyes avec un jeu un peu trop stéréotypé un peu trop négatif un peu trop défensif les dirigeants se sont orientés vers un entraîneur qui prône davantage de jeu en la personne de Julian Lopetegui des arrivées importantes Jean-Claire Todibo en défense centrale arrivée en provenance de Nice arrachée au nez à la barbe de la Juventus Turin qui était la préférence de Todibo Kilman défenseur de Wolverhampton grand avenir devant lui très bonne saison avec Wolverhampton et Wanbissaka en provenance de United donc c'est quasiment une défense qui est reconstruite du côté de West Ham et je trouve qu'avec des talents qui sont supérieurs à leurs prédécesseurs Somerville de Leeds et Fulkrug de Dortmund en attaque avec également Luis Guillermé brésilien de Palmeiras dont on sait peu de choses finalement sur le papier ça semble très intéressant si on ajoute Jared Bowen Ward Proz Sulcek Kudus Antonio et puis Paqueta qui avait été son meilleur joueur la saison passée mais autour duquel il y a toujours les inquiétudes il y a cette histoire de Paris et une éventuelle sanction qu'il pourrait le priver comme Sandro Tonali à Newcastle de plusieurs mois de compétition voire même on parle d'une fin de carrière donc c'est évidemment un tournant ça serait un tournant majeur dans la saison de West Ham il y a eu un départ majeur Ogbonna vétéran de 36 ans qui était en fin de contrat et puis les prêts qui ont été soldés de Ben Rama et Kerrer mais peu de mouvements majeurs finalement la question c'est de savoir est-ce que West Ham est capable de réussir la transition défensif-offensif comme l'a réussi Palace avec Glasner la saison passée qui avait remplacé Roy Oxon néanmoins West Ham ça reste une place forte difficile à jouer et avec tous ces talents qui arrivent ça pourrait être une bonne surprise cette saison en première ligue on enchaîne avec Crystal Palace Crystal Palace qui a terminé la dixième place la saison passée qui a atteint la première moitié de tableau notamment avec une fin de saison exceptionnelle six victoires lors des sept dernières journées avec des succès face à Manchester United Aston Villa ou encore Anfield contre Liverpool fin de saison exceptionnelle menée grâce à son nouvel entraîneur Oliver Glassner qui a clairement marqué de son imprinte les derniers mois de la saison de Crystal Palace il a pu s'appuyer aussi sur un trio magique Eze-Mateta Olysee mais un trio qui a été malheureusement démantelé durant l'intersaison puisque privé de ce dernier Michael Olysee qui est parti au Bayern Munich le français il sera remplacé par Ismail Assar qui retrouve la première ligue lui qui était passé par Watford et qui arrive en provenance de l'Olympique de Marseille où il n'a pas brillé c'est le moins qu'on puisse dire il y a également une incertitude autour de l'avenir de Marguéi son pilier en défense je l'ai dit qui est sollicité par Newcastle visiblement Palace serait ouvert à un départ et si Marguéi quitte le club il y a aussi Joachim Anderson qui est sollicité par Fulham si c'est la charnière centrale qui quitte Crystal Palace ça risque d'être très compliqué pour Crystal Palace cette saison malgré le travail d'Oliver Glassner et ce qui pose la question du projet Crystal Palace encore une fois en première ligue Brighton ça avait terminé la 11ème place la saison passée une 11ème place décevante au regard des espoirs promesses suscités par Roberto de Zerbi la saison précédente mais qui s'explique en grande partie par la campagne européenne et donc les conséquences de cette campagne avec beaucoup beaucoup de blessures dans l'effectif qui n'étaient pas taillées pour jouer sur plusieurs tableaux Roberto de Zerbi a quitté Brighton cet été il a été remplacé par Fabien Hürzler jeune entraîneur de 31 ans qui officiait à San Paolo en Bundesliga 31 ans c'est tout simplement le plus jeune entraîneur à diriger un club de première ligue 7 joueurs de son effectif à Brighton sont plus âgés que lui et notamment James Milner 38 ans Hürzler qui s'est surnommé l'U.M. The Granden One en référence évidemment à José Mourinho et sa fameuse tirade I am the special one Granden One qu'on pourrait traduire comme family man homme de famille tranquille qui a une vie assez paisible en dehors du terrain mais évidemment il suscite beaucoup beaucoup de curiosité il fait partie un petit peu de cette génération d'entraîneurs un peu hipster très très jeune avec des idées très arrêtées très offensives et qui correspondent finalement à ce qu'est Brighton au projet de ce club de Brighton dirigé de main de maître par Tony Bloom malheureusement pour Brighton grosse perte dans cet effectif avec le départ de Pascal Gross qui a rejoint Dortmund question ou plutôt incertitude autour d'Evan Ferguson dont on disait monts et merveilles sur les deux dernières saisons et qui a eu du mal a confirmé la saison passée on attendra évidemment beaucoup de lui mais en dehors de Pascal Gross Brighton a conservé tous ses talents et sans toutes les blessures qui avaient frappé l'effectif Brighton peut clairement à nouveau intégrer le top 10 Bournemouth avait terminé 12ème de première ligue de la saison passée une saison à deux vitesses on va dire la première très compliquée avec l'arrivée d'Andoni Raola sur le banc qui a eu mis du temps à imprimer sa marque et puis une deuxième partie de saison exceptionnelle très prometteuse mais comment remplacer Dominique Solenke dont l'importance dépassait ses 19 buts la saison dernière en première ligue notamment par ses précieux décrochages ça sera évidemment très compliqué pour le remplacer même si Brandemus a hérité d'une enveloppe de plus de 60 millions d'euros pour le remplacer donc évidemment on suivra la deuxième saison d'Iraola en première ligue qui avait été très intéressant la saison passée dans la troisième partie de ce podcast on aborde les équipes qui ont terminé de la treizième à la vingtième place et on commence par Fulham treizième de première ligue de la saison passée Fulham qui a perdu son meilleur joueur Paulinha qui a finalement rejoint le Bayern Munich pour une importante somme autour de 60 65 millions d'euros Fulham a recruté Emil Smith-Rowe le Gunners et a récupéré Ryan Sessegnon de retour au club des Cottagers après son échec à Tottenham beaucoup de joueurs de ballon dans cette équipe mais peu de joueurs à vocation très défensive et quand on connaît l'importance de Paulinha dans le travail défensif il y a de quoi s'inquiéter et le problème de Fulham et c'est un peu le même parmi les autres observateurs de première ligue on ne sait pas trop quoi penser de ce club de Fulham on ne sait pas trop où le situer c'est une équipe qui pourrait terminer autour de la 10ème place si tout se passait comme le voulaient ses dirigeants et son entraîneur Marco Silva qui reste un très bon entraîneur mais le recrutement parfois laisse un peu à désirer et on a du mal à situer vraiment le projet de Fulham qui va osciller je pense entre la 11ème 12ème place et la 15ème 16ème je ne pense pas que c'est un club qui soit menacé de relégation mais qui sera clairement dans le ventre mou de première ligue cette saison et c'est un petit peu le même cas avec Wolverhampton qui a terminé la 14ème place la saison passée j'aime beaucoup Gary O'Neill peut-être autant qu'il s'aime lui-même mais j'avais été déçu par la deuxième partie de saison des Wolves la saison passée il est un peu entré dans le viseur de certains observateurs et notamment de la première ligue après ses critiques répétées sur les décisions arbitrales sur le Var ça a d'ailleurs été le club qui a été à l'origine de la demande de la révision du Var en première ligue à savoir est-ce qu'il fallait maintenir le Var en première ligue même si le vote s'est soldé un échec pour les Wolves puisque le Var a été maintenu c'est quand même ce club là qui avait initié le débat c'est un club qui a également perdu son meilleur joueur Pedro Neto qui est parti du côté de Chelsea et on se demande là aussi quel est le projet de Wolverhampton qui il y a quelques années était de titiller le top 7 à la manière d'un Everton d'un Aston Villa ou d'un Brighton et malheureusement le Wolverhampton s'est un peu perdu en route et on a du mal à situer ce club aujourd'hui attention attention à ne pas dégringoler trop bas et à être menacé de relégation on passe à Everton Everton qui a fini 15ème la saison passée mais qui aurait terminé 12ème sans ses points de déduction ce qui en dit assez je trouve de la saison sportive plutôt réussie des Toffees avec Sean Dyche malgré un problème récurrent d'efficacité devant le but qui est incarné évidemment par ses deux attaquants Calvert-Lewin et Beto qui avait accueilli le renfort de Neil Maupé qui n'est pas connu pour ça en efficacité devant le but c'est un club qui a également perdu Onana qui était pour moi son meilleur jour la saison passée en plus de Godfrey qui est également parti du côté de l'Italie de la Talenta et Everton qui a accueilli O'Brien le défenseur très bon défenseur de l'Olympique lyonnais et Liman Ndiaye qui on ne peut pas dire qu'il a fait un passage réussi à l'Olympique de Marseille mais qui avait une bonne cote en Première Ligue et de Championship après sa sa saison avec Sheffield United il y a deux ans lors de la montée il n'était pas resté en Angleterre et donc on a envie de le voir évoluer en Première Ligue pour Everton il y a une autre actualité évidemment très très chaude puisque John Textor a obtenu l'exclusivité des discussions pour le rachat du club il ne serait pas le seul investisseur dans son club en tout cas il aimerait l'intégrer à ses clubs satellites que sont Botafogo Molenbeek ou encore l'Olympique Lyonnais évidemment il n'y aurait pas forcément une concurrence entre Everton et l'Olympique Lyonnais je pense que Lyon qui a plus de chances de disputer la Ligue des Champions serait le club phare du giron de John Textor mais en obtenant en rachetant le club d'Everton qui est un club extrêmement populaire en Angleterre qui a un nouveau stade absolument magnifique et qui est une place forte du football anglais qui n'est pas destiné à jouer la Ligue des Champions en tout cas John Textor mettrait un pied en Première Ligue et en Angleterre et on sait que ça peut être très important pour des transferts quand on a plusieurs clubs satellites Brentford a terminé 16ème la saison passée c'est pas tout à fait le classement qu'on espérait de Brentford qui avait été prometteur les deux saisons précédentes qui n'a pas connu la même dynamique qui a aussi été victime de nombreuses absences et très importantes je pense notamment à Evan Tony qui avait été suspendu pour les paris illicites je pense à Wissa qui était parti à la Cannes et Mbemo qui avait également été blessé c'est un club qui s'est rapproché dangereusement de la zone rouge alors qu'on connaît le succès de Thomas Franck et la question c'est de savoir si Thomas Franck n'était pas en train de faire la saison de trop avec Brentford est-ce que son message peut s'user du côté de Brentford je rappelle aussi que le club n'a pas vendu à Evan Tony c'était l'objectif prioritaire le club demande 60 millions d'euros et ça paraît beaucoup trop pour un joueur de 28 ans à qui il reste un an de contrat il ne faudrait pas que le club le traîne comme un boulet jusqu'à la fin du mercato et empêche Brentford de continuer son recrutement avec l'argent d'Aven Tony je trouve que sa valeur est plutôt autour de 40-45 millions d'euros et puis il y a le retour de Rico Henry excellent latéral gauche qui aurait sans doute été à l'euro s'il n'avait pas été blessé la saison passée donc voilà beaucoup d'interrogations autour de Brentford moi je suis un tout petit peu inquiet pour ce club et en même temps si Brentford conserve tous ses joueurs et notamment à Evan Tony ça pourrait donner quelque chose d'intéressant autour de ce club de Brentford Nottingham Forest en revanche je suis beaucoup plus inquiet ils avaient terminé 17ème de la saison passée saison éprouvante marquée notamment par les points de déduction liés au fair-play financier sauvée par ses talents individuels et notamment Gibbs White Hudson Odoi là aussi un petit peu comme Wolverhampton et Crystal Palace on ne sait pas vraiment où Fulham on ne sait pas vraiment quel est le projet de ce club c'est une gestion chaotique pour ne pas dire volcanique je ne suis pas totalement convaincu par le football de Nuno Espirito Santo qui est à l'opposé des nouveaux arrivants en première ligue plus jeunes plus joueurs et qui ont tendance à un petit peu rendre archaïque le jeu de Nuno Espirito Santo il y a eu l'arrivée d'Eliott Anderson joueur prometteur de Newcastle excellent joueur voilà il faut surtout que Forest corrige ce qui était l'un de ses points faibles de concéder beaucoup trop de buts sur coup de péreté c'est l'équipe qui concède le plus de buts sur coup de péreté 22 quelque chose de 22 ou 23 la saison passée enfin on arrive aux trois promus de cette première ligue on commence par le champion de D2 anglaise Leicester qui a perdu son coach parti à Chelsea Enzo Maresca qui a récupéré Steve Cooper donc son successeur qui a été accueilli on va dire avec un certain scepticisme par les supporters le club a également perdu son meilleur joueur Kiernan Duesbury Hall qui avait été élu joueur de la saison passée par les supporters club qui a été également épinglé par le fair play financier pour sa gestion financière maintenant depuis le mois de mars et donc on s'attend à une décision d'ici le mois de septembre concernant la situation de Leicester et on craint de plus en plus des points de déduction comme cela avait été infligé à Everton et Nottingham Forest autant dire que c'est la soupe à la grimace pour le retour des Foxes en première ligue après seulement une saison en championship et pour beaucoup et pour beaucoup Leicester est aujourd'hui un candidat très sérieux à un retour express en D2 anglaise autre promu Ipswich Town de retour en première ligue après 22 ans d'absence c'est un petit peu Lutenton le petit pousset de cette saison en première ligue qui va retrouver en plus Liverpool pour son premier match qui les avait envoyés en D2 en 2002 autant dire que les retrouvailles vont être marquantes c'est un club qui a déjà investi 83 millions d'euros en transfert dont un certain Liam Delap joueur très intéressant en provenance de Manchester City et également Omari Hutchinson de Chelsea Jacob Reeves de Hull City qui a fait une très très bonne saison le défenseur central du côté de Hull donc voilà pas mal de recrutement pour l'instant mais la principale recrue d'Ipswich Town cet été se nomme Kieran McKenna tout simplement l'entraîneur qu'ils a fait monter auteur d'un travail remarquable et approché par plusieurs clubs de première ligue et pas des moindres Manchester United Chelsea et Brighton avaient frappé à la porte de McKenna mais finalement McKenna est resté à Hull City et c'est mieux comme ça on a envie que l'aventure continue entre Hull City et McKenna la seule question c'est est-ce que Hull City a les épaules pour éviter le sort de Luttonton la saison passée ou encore de Burnley le Burnley de Vincent Compagny il y a de sérieux doutes et beaucoup voient Hull City frôler entre la 19ème et 17ème place donc 17ème permettrait de se sauver 18ème 19ème ce ne serait pas le cas malheureusement mais pour beaucoup celui qui est quasiment sûr de retourner en Championship ce serait Southampton deux retours en première ligue après seulement une saison en Championship vainqueur de Leeds en finale des barrages du Championship à Wembley entraîné par Russell Mertin qui bénéficie du retour d'Adam Lallana qui aura peut-être davantage un rôle de joueur entraîneur adjoint comme ça avait été le cas la saison passée à Brighton Adam Lallana qui était formé à Southampton Southampton c'est un très très jeune effectif l'un des plus jeunes de première ligue avec un projet vraiment misé sur la jeunesse pour essayer d'en dégager des profits mais clairement on a l'impression que l'effectif des Sens n'est pas taillé pour la première ligue cette saison et donc beaucoup les voix favoris à un retour en D2 anglaise j'attendrai pour faire mes pronos de la saison je trouve et comme beaucoup d'entraîneurs l'ont dit certains ont dit qu'il n'était pas encore prêt il va se passer encore beaucoup de choses sur les 15 années jours du mois d'août du marché des transferts pour essayer de corriger ce qui n'a pas été fait depuis le début de l'été donc je vais attendre pour cette fois le 1er septembre en tout cas la coupure internationale pour vous donner mes pronos de la saison même si vous avez pu sentir quelques pistes durant ce podcast j'ai regardé les pronos des 29 consultants de la BBC pour 19 d'entre eux ils voient Manchester City champion d'Angleterre 10 seulement pour Arsenal mais c'est mieux beaucoup plus déjà que la saison passée et surtout 0 pour les autres candidats autant dire que tout le monde voit un duel encore une fois entre City et Arsenal je suis plutôt d'accord là-dessus et tout le monde en tout cas une grande majorité voit Liverpool dans le top 3 et ensuite on a Tottenham 4ème devant Manchester United Chelsea par exemple n'arrive qu'à la 7ème place donc il y a beaucoup de scepticisme autour du projet de Chelsea voilà donc il faudra attendre encore quelques jours quelques semaines pour je vous dresse mon prono sur la saison 2024-2025 de Première Ligue voilà je pense que j'ai été complet près d'1h15 pour parler des 20 clubs de Première Ligue tout ce qui s'est passé cet été avant la première journée l'ouverture du championnat je le rappelle dès ce soir vendredi entre Manchester United et Fulham et ne pas oublier le choc dimanche entre Chelsea et Manchester City à Stamford Bridge j'espère que vous avez apprécié et on se retrouve en tout cas lundi pour un nouveau podcast bon week-end à tous bon week-end de Première Ligue ciao ciao